Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons peu mais parlons aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Je sais pas Bah je dis bonjour et j'annonce le thème du jour, la grossesse Oui mais alors je suis peut-être la mieux placée pour en parler non ? C'est vrai, c'est vrai, mais en même temps moi j'ai une blouse blanche Euh, hello ? Ok bah écoute, puisque t'as une blouse blanche, alors explique la nidation La nidation, c'est quand il y a beaucoup d'eau chez toi Ça c'est l'inondation, excuse-moi Maud, toi qui es enceinte, la nidation du coup Bah déjà tu mets ton bonnet de bain, ensuite tu mets ton maillot Oui, ça c'est la natation par contre Tu vas peut-être rester avec nous alors du coup Ouais, je pense que c'est mieux Bon alors, on va pas pouvoir tout aborder parce qu'il nous faudrait 27 heures à peu près Mais dans les grandes lignes, bon Au début de la grossesse, il y a un oeuf Qui est le fruit de la rencontre entre un ovule, qu'on va appeler Maud par exemple Et d'un spermatozoïde qu'on va appeler Bertrand Lajoie Et donc à ce moment là, la maman elle est encore au courant de rien Mais l'oeuf Qu'on va appeler Jean-Claude ? Non ? Bon si, Jean-Claude Lui ce qu'il fait c'est qu'il progresse dans les trompes Il arrive jusque dans l'utérus et là, il s'accroche Et ça, et bah c'est la nidation justement Ah, c'est très intéressant Par contre si on pouvait parler de la grossesse de manière générale, pas forcément la mienne J'ai pas envie de faire une télé-réalité sur ma grossesse non plus Mais c'est une idée géniale la télé-réalité Ce soir dans Bienvenue dans mon utérus, retrouvez Jean-Claude Jean-Claude n'a que quelques semaines et pourtant son cordon ombilical, son placenta, son cœur, son cerveau et sa moelle épinière ont déjà commencé à se développer Tout ça en si peu de temps ? Et c'est quand même vachement bien foutu la nature Ouais, si c'était vraiment très bien foutu, t'aurais pas envie de gérer ta race Oui, alors c'est vrai que le corps est comme qu'il est un petit peu boosté par une hormone qui s'appelle bêta-HCG D'ailleurs c'est celle qu'on détecte dans les tests de grossesse Et c'est ça qui te donne envie de gérer ta race ? Voilà, il peut y avoir des symptômes comme des seins tendus Douloureux Nausées matinales Journalières Et alors vous pouvez produire aussi plus de sécrétions vaginales C'est le corps qui protège le bébé contre les infections Mais ça c'est pas méchant Non, t'as juste l'impression d'être une grosse limace Sensibilité exacerbée, ça peut arriver aussi Ah mais c'est pour ça que l'autre soir tu pleurais devant Toy Story 3 Non, ah non, ça ça n'a rien à voir Tout le monde pleure devant Toy Story 3 Merci ! Surtout à la fin, quand on dit Pardon Ca va aller, ça va aller Moi aussi Et retrouvons tout de suite Jean-Claude dans son utérus On peut l'appeler autrement ? A partir de la 5ème semaine d'aménorée, c'est à dire de l'absence de règles Jean-Claude a un squelette, des organes, il ressemble à un mini tétard avec un visage Mais comment il parle de mon fils lui ? Passé le troisième mois de grossesse, le taux de bêta-HCG redescend Donc tous les trucs chiants qui vont avec ça disparaît Ou en tout cas ça diminue pas mal En théorie parce qu'en pratique Oui, alors le débit cardiaque augmente, la fréquence respiratoire aussi C'est vrai qu'on peut être un peu plus essoufflé Oui c'est pour ça que je prends que les ascenseurs et pas les escaliers Non, ça c'est la flemme Le poids des reins augmente aussi parce qu'ils ont plus de travail que d'habitude Oui, c'est pour ça que j'ai pris 3 kilos au premier mois Non, ça c'est les pizzas et les ascenseurs Et autour de 12 semaines, maman et papa vont enfin faire la connaissance de leur petit Jean-Claude Lors de l'échographie du premier trimestre Il est beau ! Waouh, il y a un de ces bordels ! Eh, faut dire à ton fils de ranger sa chambre hein ! Il est temps de contrôler la croissance de Jean-Claude, les organes et les éventuelles anomalies Et bonne nouvelle, Jean-Claude passe du statut d'embryon à fœtus Il fait à peu près la taille d'un poids mange-tout D'un quoi ? Un poids mange-tout Vous savez le légume là ? La taille d'une frite Ah ! Evidemment Au début du deuxième trimestre, l'énergie revient Vous vous sentez hyper bien En théorie, parce qu'en pratique Ouais Il y a aussi l'inverse Il y a des femmes qui ont jamais aucun symptôme handicapant On les appelle les connastères Maud ! Bah c'est le terme scientifique, excuse-moi La vulgarité Et retrouvons Jean-Claude autour de la 20ème semaine Où les heureux parents peuvent enfin découvrir si Jean-Claude est un Jean-Claude ou une Jean-Claudette Jean-Claudette, c'est si mignon Juliette, par pitié, ne choisis jamais les prénoms de tes enfants Ses os, ses muscles et ses organes se développent de plus en plus Et quel bonheur de le sentir bouger Il a à peu près la taille d'une carotte vitolote D'une ? D'une banane Ah ! Au cours du sixième mois, vous continuez à prendre du poids entre 4 et 500 grammes Par jour ? Par semaine Ah ! Oui, donc on évite la boîte de chocolat que tu t'es empiffrée Maud Alors excusez-moi mais en fait le chocolat c'est bourré de fer Ah ! C'est vrai, c'est important le fer Oui Par contre il y en a aussi dans les légumes verts par exemple Les légumes verts par exemple Et dans l'utérus, Jean-Claude réagit au son et se familiarise avec la voix de maman et de papa Et de sa tata Juju Alors au cours du septième mois, maman peut développer des petits mots de fin de grossesse Petits vraiment ? Et soulignons que pendant la grossesse, certaines hormones peuvent entraîner des modifications De style hyperpilosité, hyperpigmentation Bah quoi, moi aussi j'ai une blouse blanche Oui, de l'acné, des vergetures On va s'arrêter là Des hémorroïdes Ok stop ! Comme Jean-Claude prend de plus en plus de place, vous pouvez vous sentir un peu oppressé Ressentir des vertiges, une grande fatigue, des maux de dos Mais bon, tout ça est bénin, il suffit de prendre son mal en patience Oui, bien sûr Si je te fous un coup de pied dans l'arriobignol, tu vas le prendre en patience ton mal De son côté, Jean-Claude a tout en place et peut commencer à se mettre en position tête en bas Comme il commence à descendre, il va libérer le sternum et le diaphragme Ah, on respire ! Par contre, vous pouvez ressentir des lourdeurs dans le bas-ventre et des douleurs articulaires Il y a un moment où c'est cool ou ? Si, quand il bouge, quand tu le sens bouger, ça c'est cool Enfin c'est plus que cool, c'est magique Alors moi quand je vois ton ventre bouger, j'ai plus l'impression que tu nous prépares un gros prout Ah, c'est vrai que Maud n'est pas à l'abri d'avoir quelques gaz On enchaîne Je te le confirme Je t'entends Durant le huitième mois, notre Jean-Claude National termine de se développer Même s'il est déjà prêt à sortir Du coup, le ventre de maman devient de plus en plus encombrant Et ça devient difficile de vivre normalement Pour pas dire que vous devenez un boulet Ne jamais dire ça à une femme enceinte Non non, mais je voulais dire un joli boulet Une mignonne petite boule C'est vrai que la prise de poids peut s'accélérer en fin de grossesse Juste en fin de grossesse ? Tu essayes de me dire quelque chose ? Du tout Il peut y avoir aussi des sautes d'humeur à cause des pics hormonaux Tu essayes de me dire quelque chose ? Du tout A partir de ce moment là, le travail peut commencer à n'importe quel moment Donc faites votre valise pour être prête à partir à la maternité à tout instant Si vous avez des contractions douloureuses, si vous avez des contractions rapprochées Si vous perdez les os, c'est que le travail a commencé Eh oui ! Et en attendant, on va fêter ma baby shower préparée par ma copine Juliette Euh... oui ? Alors on fait quoi ? C'est une surprise Maud Ah... Je te vois hein Non mais fais pas la gueule Maud Mais comment t'as pu oublier ma baby shower ? Est-ce que j'ai déjà oublié un seul de tes anniversaires moi ? Oui Ah bon ? Tous Eh tu veux du lol, du fun, du rigolo ? Viens voir nos chaînes perso ? La ringarde !